Ah oui d'accord, mais le gouverner, lui il préside la France, il ne gouverne pas mon cher Louis. On va prendre la direction d'Elysée parce que là c'est Emmanuel Macron qui est en pleine consultation. Thomas Bonnet, vous êtes avec notre ami Charles Pousseau. Qu'est-ce qui se passe derrière vous ? Est-ce qu'il y a une fumée blanche qui sort ou pas du tout ? Il faudra encore attendre un tout petit peu. Non, pas de fumée blanche, c'est Gérard Larcher qu'on attend la sortie du président du Sénat d'une minute à l'autre parce que son entretien avec le chef de l'Etat touche à sa fin. C'était le dernier interlocuteur du président de la République dans le cadre de ses consultations qui ont démarré vendredi dernier. Emmanuel Macron aura vu tous les représentants de toutes les formations politiques pour parler donc de ce futur gouvernement. Pas sûr néanmoins qu'à l'issue de ces discussions, un nom sorte du chapeau du chef de l'Etat. Peut-être au contraire a-t-il pu procéder à quelques éliminations. Par exemple, Lucie Castet, dont il a désormais l'assurance qu'elle aura contre elle une motion de censure votée majoritairement au sein de l'Assemblée nationale. Le président de la République qui, selon certains participants, pourrait être tenté de lancer une deuxième vague de consultations dans les prochains jours. C'est ce qu'a par exemple déclaré Éric Ciotti à la sortie de son entretien. Une deuxième vague de consultations à laquelle ne participera pas le nouveau Front populaire. communiqué et paru il y a quelques instants de la coalition de gauche qui dit ne vouloir faire des réunions avec le chef de l'Etat que pour parler des contours d'une cohabitation avec Lucie Castet. Merci Thomas Bonnet, Charles Pousseau. Vous avez parlé du Rassemblement national. Marine Le Pen, Jordan Bardella ont été reçues ce matin. Écoutez ce qu'a dit Marine Le Pen à la sortie. Nous sommes le parti de la vérité. Nous avons dit cela avant même les élections. Nous avons dit soit il y aura une majorité stable au Rassemblement national, soit ce sera le chaos. Bon, Emmanuel Macron a choisi le chaos. On a quand même le sentiment qu'il laisse perdurer ce chaos au mois de septembre. Et ça a été le cas également tout l'été. Donc je ne vous apporterai pas de solution. C'est le chaos. Je ne peux pas vous apporter de solution. C'est le chaos. C'est le chaos que nous redoutions. Et c'est le chaos au moment où les problèmes de logement n'ont jamais été aussi importants, où l'accès à la santé n'a jamais été aussi dégradé, où l'immigration est hors contrôle, où l'insécurité et la délinquance sont hors contrôle et où le pouvoir d'achat est toujours grignoté par l'inflation. Donc c'est vraiment le moment où il ne fallait pas que cela arrive. Et c'est arrivé. Voilà pour Marine Le Pen. Louis de Ragnel, c'est le chaos vraiment ou pas ? Parce que les Français ne se sont même pas rendus compte qu'ils n'avaient pas de nouveau gouvernement. Évidemment, la rentrée arrive, alors que les mêmes problèmes pour eux, les factures, l'école pour les enfants, les fournitures scolaires, le pouvoir d'achat, ils se disent « bon, ça fonctionne depuis deux mois comme ça, pourquoi ça ne pourrait pas continuer au fond ? » Alors non, il y a quand même des choses qui sont gênantes. C'est le chaos parce que le pays, vous l'avez dit, n'est plus gouverné, n'est plus dirigé. Vous avez un gouvernement avec les deux tiers des ministres qui n'ont qu'une hâte, c'est de quitter le gouvernement. Objectivement, ce n'est pas comme ça qu'on conduit. Ils ont mis les cravates, je me suis dit. Avant, ils les avaient enlevés, ils ont mis les cravates. Ce n'est pas comme ça qu'on conduit la politique d'un pays. Ensuite, vont arriver quand même des choses très pratiques, même si ça peut paraître très théorique. Je pense notamment au budget. Le budget, pourquoi est-ce qu'on fait des histoires autour du budget ? Parce que le budget, c'est ce qui permet de savoir quelle somme va être accordée à l'hôpital, quelle somme va être accordée à la police, à la justice, aux armées. Est-ce qu'il y aura un rabotage du budget ? On sait qu'aujourd'hui, le budget ne peut pas passer. On n'a pas un budget qui est à l'équilibre. Est-ce qu'on va avoir une sanction par Bruxelles ? Il est question de faire des économies de 5 milliards jusqu'à 30, voire plus, 40 milliards d'euros. Où est-ce qu'on tape ? Où est-ce qu'on prend dans le budget pour faire des économies ? On est aussi sous la coupe d'agences de notation qui vont aussi se prononcer sur la note de la France. Tout ça, ça peut paraître fumeux. Mais la note de la France, ensuite, ça détermine à combien on peut emprunter de l'argent. Les Français s'en compter, ils savent très bien ce que ça va avoir. Une dette, un découvert en gros. Bien sûr. Il n'y a que les politiques. Il y a plein de gens qui ricanent quand on parle du budget. Le budget, c'est très concret. C'est ce qu'il y a de plus opérationnel. Alors, Joseph Massé-Scaron, c'est le chaos ou pas ? Ah oui, c'est le chaos. Ah bon ? Incontestablement, c'est le chaos. C'est le chaos. À quoi vous le voyez ? Attendez, d'abord, pardonnez-moi, mais Emmanuel Macron avait effectué une dissolution pour permettre une clarification. La clarification, vous la voyez où ? Non, mais très franchement. Emmanuel Macron avait fait une dissolution pour donner la parole au peuple. Et ça, un mois après que le peuple ait eu la parole. Ce qui est quand même totalement fou. Tout ça, on le sait. Donc, bien sûr, maintenant, on est dans le chaos. C'est-à-dire, on est dans une situation de blocage institutionnel complet. Là, il y a deux personnalités qui jouent et qui jouent leur carte politique. Marine Le Pen, on l'a vu, d'une manière totalement cohérente, à la fois prenant la distance et disant c'est le chaos, voilà, c'est moi ou le chaos. Et puis, vous avez, en effet, Jean-Luc Mélenchon qui lui joue extrêmement bien tactiquement. C'est-à-dire, à la fois, il parle de dissolution, à la fois, il dit, vous voyez, Lucie Castet, enfin, Lucie Rubicube, je ne sais plus. Voilà, cette personne... Ah oui, Castet, pardon. Rubicube, parce que c'est tellement impossible que c'est pour ça. Non, madame Lucie Castet, donc, vous voyez, hop, nous, on ne participe pas au gouvernement. Soutien sans participation. Soutien sans participation, d'ailleurs, ça rappelle plein de choses. Non, mais ils disent tout au contraire. Non, non, mais ils disent tout au contraire. Non, non, mais ils disent tout au contraire, mais ils jouent. C'est un tacticien. C'est un tacticien remarquable. Et d'un autre côté, vous avez Maëlle Le Pen qui est une stratège remarquable. Donc, oui, on est dans une situation de blocage total et complet. Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités pour le moment. Trouvez-nous une solution, là. Non, non, il y a deux possibilités. Soit qu'en effet, le budget tous les mois soit voté, qu'on vote chaque mois pour le budget. Pas mal, ça. Ça, c'est une possibilité qui est évoquée. Et deux, c'est qu'en effet, en raison de l'impossibilité de voter le budget, le président de la République ait recours à l'article 16. Donc, deux possibilités. L'article 16, là, c'est vraiment l'étape un peu musclée. On est d'accord. C'est-à-dire que si, évidemment, il y a impossibilité de savoir quelle somme va être versée à l'éducation nationale, à l'autre... Provisoirement, le budget vient de passer. Sans aller à l'article 16. Parce que l'article 16, tout le monde le brandit. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement, l'article 16, Louis ? Globalement, il faut quand même prouver, il faut justifier. Mais ça, c'est quoi ? C'est quasi les pleins pouvoirs pour le président ? Oui, oui, pendant un temps défini. Et il faut quand même prouver, vous êtes en mesure de dire qu'il y a une rupture de la continuité de l'action de l'État. Mais on n'y est pas, là. Non. Et qu'il y a un péril imminent, qu'il y a une menace pour la sécurité du territoire national. Joseph, rapidement, après Vincent... Sachant qu'il y a des pirouettes, globalement, les fonctionnaires seront payés. Pardon, Louis, ce ne sont pas les deux éléments. C'est soit l'un, soit l'autre. Non, non, c'est cumulatif. Il peut très bien avoir. Non, 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 non. Non, non, mais il peut très bien... À partir du moment où le budget n'est pas voté, de facto, l'État ne peut plus rendre... Il ne peut pas payer les fonctionnaires, parce que là, vous avez du monde dans la rue. Non, mais les fonctionnaires seront payés. Michel Lebois, ancien préfet. C'est le chaos ou pas ? Comment dire ? D'un point de vue politique, oui, c'est le chaos. Oui, mais d'un point de vue pratique... Après, l'État continue à fonctionner. Oui, ça fonctionne. On le voit bien. Donc, c'est-à-dire que, d'abord, le corpus des lois qui existe est déjà largement suffisant pour faire fonctionner la France. Donc, même si on n'en prenait pas de nouvelles, on continuerait de fonctionner quand même. Par ailleurs, les administrations sont en ordre de marche et continuent à fonctionner. On le voit, d'ailleurs, depuis le début. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourrait pas faire des choses nouvelles. Donc, on ne peut rien inventer. Mais qu'est-ce qui... On avait quelques textes qui étaient dans les tuyaux. C'est un peu dommage. On a parlé du logement. Marine Le Pen en a parlé tout à l'heure. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas commencé à discuter de la loi logement parce que c'est un vrai problème. Et on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas voté une loi. Pour le reste, objectivement, il y a des petites lois qui ont été votées. Si on ne les avait pas votées, ça ne va pas changer la face de la France de demain. Donc, je pense que c'est juste grave pour la loi de finances. Mais si on ne vote pas la loi de finances, on peut aussi reconduire le budget. Et par ailleurs, je pense que, de toute façon, d'une façon comme d'une autre, quel que soit celui qui prendra le gouvernement, les difficultés sont juste devant nous. Parce que c'est vrai qu'avec 3 000 milliards de dettes et 50 milliards de remboursement des intérêts de l'emprunt, c'est impossible qu'on continue, que la France continue sur ce matin. Il faut bien qu'aucun gouvernement ne va prendre les dispositions. Moi, ce que je trouve, c'est que... Pardon si je dis une bêtise. Rapidement, Joseph. C'est qu'il me semble que Mme Belloubet tient une conférence de presse aujourd'hui sur la rentrée. Et alors ? Mme Belloubet, qui n'a rien fait depuis qu'elle est à l'Éducation nationale, elle pense que vous pensez qu'elle va faire quelque chose maintenant qu'elle est ministre des missionnaires. Non, mais elle gère les affaires grandes comme tous les ministres. Le problème, c'est que tout est ubuesque, tout est absurde, Laurence. Non, mais on ne devrait pas se retrouver dans une situation comme celle-là. Non, mais il y a eu une élection présidentielle il y a peu de temps. Il y a eu des élections législatives. Joseph a rappelé très justement qu'il y avait des élections anticipées à une dissolution pour redonner la parole aux Français. Les Français envoient un message. Ensuite, Emmanuel Macron fait des consultations en sachant pertinemment qu'elles ne donneront rien. Il le savait à l'avance. Non, mais tout ça, il y a beaucoup de cynisme. Ensuite, il laisse venir Mme Castette à l'Élysée pour les consultations. Il pouvait dire non. Il fait exprès en sachant qu'elle va se crasher. Non, mais la réalité, c'est que tout ça est ubuesque. C'est de la peau politique, voilà. Mais on ne parle pas d'avis des Français pendant ce temps-là. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on ne faisait pas de la peau politique comme vous dites pour le choix d'un Premier ministre. Ils jouent tous au bon taux avec la France. Et pour tous ceux qui se sont endormis pendant tout l'été, ils n'ont rien loupé. Parce qu'en fait, entre le 15 juillet et aujourd'hui, rien n'a avancé à part de la parlotte et de la bougeotte. Il y a une formule amusante mais intéressante de Louis Dragnel tout à l'heure. Il vous dit Emmanuel Macron veut gouverner la France sans Premier ministre si possible. Alors, c'était une boutade, mais ça me fait penser à la phrase de Churchill. La démocratie, c'est bien quand on est deux à décider et que l'autre est malade. Il y a de ça. Il y a de ça chez Emmanuel Macron. Mais oui. Je pense qu'il vit sa meilleure vie, Emmanuel Macron. Pourquoi je vous dis qu'il y a de ça chez Emmanuel Macron ? Parce que je crois que c'est un garçon absolument, un président de la République, absolument insusceptible. Soyez respectueux de la fonction. Non, non, mais un garçon président de la République, absolument, absolument insusceptible de supporter une cohabitation. Et donc, sa grande théorie, à mon sens, pour le choix du Premier ministre, c'est cette théorie de l'hypercentre. C'est-à-dire d'aller trouver des gens qui soient compatibles au Parti Socialiste et d'aller trouver des gens qui soient compatibles également à droite, je veux dire, chez les LR, canal historique. Quel est l'individu qui peut dialoguer avec des... Ben oui, pas Ciotti, quoi. La cohabitation light. C'est de la cohabitation... Oui, mais là, ça serait quand même quelqu'un issu, grossobre, de Céron ou un peu à droite. Et là, ça lui paraît très tolérable. Tout le reste, pour lui, est intolérable. Comme c'est impossible et que cela n'arrivera jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Non, mais si. Non, ben attends, je prends la responsabilité. Jamais des députés, l'immense majorité des députés LR ne voteront pour ce cas de figure. Jamais. Non. On n'en est plus à savoir pourquoi vous allez voter. On n'en est à savoir est-ce que vous allez être renversé. Et en fait, vous inversez totalement la pyramide des souhaits. Non, mais c'est... Non, mais... Et vous allez gouverner en vous disant si je propose ça, est-ce que je vais être battu, est-ce que je vais être renversé ? Alors qu'avant, c'était si je propose ça, est-ce que ça va passer ? Et tout est inversé. Donc il reste un haut fonctionnaire, alors. Clément, j'aimerais avoir votre avis sur cette situation. On est face à une espèce de campagne de communication des uns et des autres, dont l'enjeu est de ne pas être jugé responsable du blocage. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle-là. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui va payer parce que les gens considèrent que c'est lui qui nous a foutus dans cette situation ? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera jugé parce qu'il empêche les discussions avec le centre et le parti d'Emmanuel Macron ? C'est ça la grande question qui se pose. Et donc, les uns et les autres avancent leur pion, font des grands discours, en sachant pertinemment que leur intérêt individuel, en tout cas pour les grands chefs de parti, c'est uniquement la présidentielle. Et ils espèrent que finalement, ils vont arriver à tirer leur épingle du jeu. Et que c'est long d'ici 2027. Rachel Kahn, votre analyse, rapidement. Oui, mais je partage ce que Chloé vient de dire. Genre, c'est pas de ma faute à moi, comme dans la chanson. Mais ce qui est dingue, c'est que, alors c'est le temps politique et de la communication qui veut ça, c'est qu'on parle des têtes, on parle des personnes, on parle des places, on parle de l'argent, du budget. On a des choses qui se passent sur notre territoire, en Europe aussi, avec l'Allemagne et des enjeux internationaux. Et on n'a pas de vision parce que normalement, un budget correspond à une vision. Et là, la vision, on ne l'a pas non plus. Et on a des événements dramatiques qui secouent la France à intervalles réguliers. Je parlais de l'antisémitisme tout à l'heure dans mon petit sommaire. Un fléau qui continue d'exploser plus de 300%, a expliqué Gérald Darmanin hier. On va rejoindre notre envoyée spéciale, Mathilde Libanaise, qui se trouve à la Grande Motte. Vous le savez, il y a eu une tentative d'attentat, un attentat d'ailleurs, contre la synagogue. Il y a beaucoup d'émotions. Ça a soulevé énormément d'émotions parce qu'il y a déjà ce sentiment extrêmement présent de la communauté juive qu'elle n'est en sécurité nulle part. Et notamment dans les lieux de culte qui sont évidemment des lieux sacrés entre tous. Il y a un individu qui a tenté de mettre le feu au bâtiment, qui avait aussi une hache, Mathilde Libanaise. Il y a beaucoup d'émotions sur place et il y aura un rassemblement tout à l'heure, c'est bien cela. Oui, exactement. Laurence, le rassemblement de soutien est prévu dans moins une heure devant la synagogue où l'émotion est très importante depuis samedi. une émotion partagée entre la colère et la tristesse depuis l'attaque. Les soutiens affluent envers la communauté juive présents sur place pour ce rassemblement. Le maire, le préfet, une partie des membres de la communauté juive mais également des anonymes, des habitants de la grande mode qui commencent à arriver ici. Ce rassemblement est sous haute sécurité. On a pu voir en tout cas les militaires de l'opération sentinelle et des gendarmes déployés tout autour de la synagogue. Merci beaucoup Mathilde Ibanez et Thibaut Marcheteau. Michel Aubouin, vous êtes un ancien préfet. Est-ce que vous faites un lien direct entre la situation politique et ce qui se passe, ce terrorisme d'atmosphère, ces attaques répétées contre nos compatriotes juifs ? Est-ce que pour vous l'un est lié à l'autre ? Vous l'avez dit tout à l'heure fort bien, je pense que c'est juste. C'est-à-dire qu'on a effectivement un antisémitisme qui est quand même assez répandu. je ne sais pas si vous avez vu l'enquête de la Fondapol qui disait que 35% des 18-34 ans étaient considérés comme justifiés les attaques contre les juifs en France. Ça veut dire qu'on a un terreau qui est quand même extrêmement étendu, je ne reviens pas dessus, vous en connaissez la sociologie, vous voyez tout ça vient, etc. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a en plus une parole politique qui libère les instants meurtriers d'une certaine façon et qui est aussi responsable des événements qui se passent. Je ne veux pas dire que le criminel qui était à la Grande Motte avait entendu la veille à la radio, mais simplement... On voit qu'il était imbibé de discours très clairs puisqu'il porte un keffier, je le dis pour nos auditeurs, il était sain du drapeau palestinien. C'est complètement évident dans son imaginaire et il n'est pas le seul à le penser, il y a bien qu'on a des dizaines de milliers de gens en France qui pensent la même chose et qui sont prêts à passer à l'acte aussi. Et le deuxième aspect, vous l'avez dit aussi très bien, c'est l'attaque d'un lieu de culte parce que rappelez-vous quand même aussi l'assassinat du Père Hamel à Saint-Éternes-du-Rouvray. C'était la première fois qu'un crime se commutait dans une église qui, dans l'histoire de la France, n'était jamais arrivé à part au Radebourg-sur-Glane. Donc on a là des éléments très importants de notre civilisation qui sont en train de s'effondrer, c'est-à-dire les lieux de culte, les endroits... Nice avait été attaquée, la basilique de Nice. Nice qui avait été attaquée. Tout ça est quand même gravissime et cette parole libérée... Et génératrice d'actes. Oui. Donc cette parole libérée, Rachel Kahn, elle amène à des actes de terrorisme. Oui, mais complètement. De toute façon, tout commence par la parole, par cette banalisation et le problème, c'est que rien n'est fait où les choses qui sont faites, en tout cas par rapport à ces paroles-là de nos responsables politiques qui sont censés nous protéger, notamment au niveau européen, en fait, qui nous mettent des cibles dans le dos et qui restent comme ça impunis. Et le problème, c'est qu'ils jouent, et vous le disiez tout à l'heure, Louis de Ragnel, ils jouent avec le droit. Ils jouent avec l'état de droit. C'est-à-dire que les procédures sont forcément très longues. Là, on a une cinquantaine de députés qui vont agir au niveau du Parlement européen pour cette levée d'immunité de Rima Hassan. Elle a le temps de faire 46 vidéos de fake news le temps que les choses soient mises en place. Et si elles sont mises en place ? Si elles sont mises en place ? Ce n'est pas du tout certain que la levée soit autorisée. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on était la veille du 80e anniversaire de la libération de Paris. Et donc, on était dans ce symbole-là. Et là, on a une communauté juive qui a peur et qui est dans ce judaïsme clandestin terrorisé. Il est véritablement temps qu'on arrête les éléments de langage et qu'on passe à l'action. Juste, je passe à parler dans un instant, Joseph. On écoute un témoin qui était à l'intérieur de la synagogue au moment de l'attentat. Écoutez-le. Au début, on a vraiment appelé pour un départ de feu. Après, quand on a vu l'étendue des dégâts et c'est surtout quand j'ai vu la devanture de la synagogue brûler, que j'ai compris que là, c'était un symbole, que c'était vraiment visé sur la synagogue parce que c'est un lieu de culte juif. Ça, c'est ce que j'avais compris. Après, le mot d'attentat et même le fait qu'on sache que c'était volontaire et que c'était quelqu'un qui avait fait ça, on l'a su qu'une fois qu'on a déposé notre plainte dans la gendarmerie. Voilà pour le témoignage. J'aimerais aussi qu'on écoute le témoignage d'un policier qui, lui, a été blessé. Ça, c'était un peu plus tard, 12 ou 13 heures après, au moment de l'interpellation du suspect. Écoutez ce qu'il a raconté. En fait, quand je passe devant la synagogue, donc je suis à l'extérieur, en longeant le mur, c'est là où il y a l'explosion. J'entends le bruit, mais c'est dans mon dos. Donc, ce que je vois, c'est au-dessus de ma tête passer des flammes, les fumées, puis je sentais un souffle. Donc, j'ai l'impression d'être dans un film. J'ai les pieds qui décollent du sol. J'ai été projeté. Pourtant, je ne suis pas léger. Donc, ça fait une drôle de sensation. Donc, je ne réalise pas. Je me retrouve par terre. Je me dis, bon, je tombe sur le ventre. Donc, j'ai des difficultés à respirer. Je sens que j'ai mal aux côtes. Donc, je ne rentre pas au sol. Je me dis s'il y en a une deuxième ou quoi que ce soit. J'ai un collègue qui arrive rapidement. Il me soulève. Je sens qu'on me retire mon arme, on me retire mon gilet. Enfin, donc, je me laisse faire. Au final, je ne m'en tire qu'avec des lésions. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Après, j'ai vu les médias. Donc, j'ai vu que ce n'était pas qu'un incendie, qu'il y avait une personne qui avait fait ça intentionnellement. Donc, ça, c'est des trucs auquel on réfléchit après. Je pense que ça travaille. Ça travaille un peu, l'air de rien, même si on essaye de dire que non, ça trotte. Voilà, pour le témoignage de la police municipale, je suis une autre confrère d'Hortel. Pendant, en fait, l'attentat de Michel Auboy, il y a un blessé. Il ne serait plus grave. L'individu avait une hachette. Il aurait pu s'en prendre à des croyants. On a frôlé le drame. Oui, on a frôlé le drame. Alors, les mesures de protection des synagogues sont quand même assez importantes. Et elles fonctionnent. La preuve, c'est qu'on avait des policiers municipaux sur place. Donc, l'intervention était rapide. Ça aurait pu être dramatique. C'est vrai, quoi. Bien sûr, bien sûr. On va écouter Fabien Roussel. C'est intéressant parce que Fabien Roussel a demandé à Jean-Luc Mélenchon d'éclaircir sa position. Monsieur Mélenchon a fait un tweet pour condamner ce qui s'est passé sans jamais dire le mot juif ni le mot antisémitisme. Écoutez ce que lui a demandé Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français. J'aimerais bien que Jean-Luc Mélenchon et d'autres de ses députés, d'ailleurs, qui n'ont pas été clairs sur ce sujet, clarifient leur position et c'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, je réponds à Gérald Darmanin qui nous stigmatise et nous rend responsables. Je dis lui. Lui qui est ministre depuis tant d'années. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement comme moyen, lui et son gouvernement en matière de formation, d'éducation, de prévention ? Roussel qui s'en prend finalement à Gérald Darmanin après avoir ciblé Jean-Luc Mélenchon. Rien de nouveau sous le soleil. Mais quand même, on voit qu'entre les alliés du nouveau Front populaire, ce n'est pas une romance totale. Il y a longtemps qu'entre le patron du Parti communiste et notre ami Jean-Luc Mélenchon, le torchon brûle. Il y a quand même longtemps. C'est une histoire d'amour-haine qui se poursuit. Vous savez bien que M. Roussel n'est allé auprès de M. Mélenchon. Mais ces gens-là veulent gouverner ensemble. Il faut être sérieux quand même. Attendez, ils ne vont pas gouverner ensemble. On ne va pas avoir au gouvernement des ministres communistes. Donc ils ne vont pas gouverner ensemble. Mais non, parce que c'est impossible. Mais parce que sous Macron, c'est impossible. C'est impossible. Tout est possible. Non, sous Emmanuel Macron, c'est impossible. Tout est possible. Non, non. Mais je ne crois pas du tout. Je ne crois pas une seconde qu'on puisse avoir au gouvernement un ministre communiste. Absolument pas. Rachel, sur cette question-là, pardon, mais ce n'est pas un sujet de négociation. L'antisémitisme, ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question qui transcende en fait ce que nous sommes normalement. Et par ailleurs, ce nouveau front populaire qui était parti dans des négociations pour savoir comment ils allaient qualifier le Hamas. Je pense qu'on n'a aucune leçon à recevoir de ces personnes. Gamayal Attal vient de dénoncer les manœuvres de Jean-Luc Mélenchon, Louis de Ragnel. Oui, absolument. Il vient d'envoyer un message. Il parle d'un coup de force, un simulacre d'ouverture. Exactement. Donc il a envoyé un message à tous les membres de son groupe politique. Et donc un message qui est assez long. Donc je n'ai pas encore le temps de... Oui, mais vous allez pas me le lire, en entier, mais de manière très simple, il promet une censure inévitable en cas de gouvernement du nouveau front populaire, même sans ministre la France Insoumise. Et donc il dénonce également un coup de force de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui semble à peu près clair, c'est que c'est terminé pour le nouveau front populaire. Et ensuite, le nouveau front populaire répond à communiquer cet après-midi en expliquant qu'ils accepteraient de revenir à des consultations à l'Elysée à la seule condition que c'était pour parler d'un gouvernement. Bon, tout ça, c'est terminé. Et donc maintenant, Emmanuel Macron va devoir composer, en fait, va devoir changer son regard de direction et va devoir regarder en direction de la droite. Je pense que c'est ce qu'il souhaitait faire initialement. Parce que... Il a pris son temps. Mais parce que tout ça... Non mais tout ça était cousu de fil blanc. Comment est-ce qu'on peut être surpris de tout cela ? Emmanuel Macron savait que ça ne mènerait à rien. Il attend simplement que les choses se délitent progressivement. et c'est ce qu'il fait très régulièrement. C'est souvent comme ça. On va juste écouter François-Olivier Gisbert ce matin qui lui estime que le nouveau Front populaire c'est fini. Écoutez, là, il était l'invité de la matinale avec Florian Tardip ce matin, CNews Europe 1. Mélenchon est l'un des gagnants de cette élection. Ben oui, parce qu'il devait perdre et finalement, il ne s'en est pas si mal sorti. Mais, il ne doit pas gagner. Enfin, je veux dire, quand on entend Mathilde Panot dire que voilà, nous sommes majoritaires, mais majoritaires, mais c'est absurde. Mais je veux dire, à force de répéter les choses, finalement, parfois, vous savez, les mensonges, à force d'être répétés, ils deviennent des vérités. Bon, et donc, ils prétendent avoir gagné, ils prétendent être le premier groupe et le premier groupe, jusqu'à nouvel ordre, c'est le Rassemblement National et donc, si vous voulez, oui, parce que LFI et Parti Socialiste et les Verts, tout le monde a compris que ça ne marche plus ensemble. Ça ne marche plus ensemble, c'est fini, Vincent Roy, pour vous aussi ? Alors, attendez. un peu d'histoire, non, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée Nationale, d'accord ? Législative, magouille de tous les côtés, bon, peu importe, enfin, magouille électorale, logique, démocratique, non, processus démocratique, très fin, très bon, tout ce que vous voulez. Et on voit que le nouveau Front Populaire a le plus grand nombre de sièges, d'accord ? Et là, Emmanuel Macron se dit, oh là là, formidable, il va y avoir des Jeux Olympiques, je dis, et si, c'est au conditionnel, et si tout ça était absolument parfait, on va laisser se déliter tranquillement la situation, après, je vais consulter, le nouveau Front Populaire va se déchiqueter littéralement devant moi, et je vais prendre un Premier ministre à droite. Je veux dire que là, peut-être qu'il y a préméditation, et que c'est très habile, et que c'est magnifiquement bien joué. C'est machiavélique, je dis. Vous reconnaîtrez que deux écoles peuvent s'affronter. Il n'y a aucune habilité, non, mais il y a quelque chose, il y a un élément qui est extrêmement important, qui est irréfragable, pardonnez-moi, c'est la possibilité que dans un an, il y ait des élections législatives. C'est très simple. Vous parlez, c'est plutôt probable qu'autre chose, vous parlez aux parlementaires, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils ne pensent qu'à ça. Ils ne pensent qu'à ça. C'est pourquoi tous ceux qui disent le nouveau Front Populaire s'est fini, ou les gesticulations de M. Roussel, comme si tout d'un coup, ils se rendaient compte qu'il y avait l'antisémitisme à côté de lui, ce qui est quand même totalement fou. Mais évidemment, pour peu qu'il y ait à nouveau une élection législative, ils vont tous se retrouver et tous se retrouver. C'est pour ça aussi que les députés et les républicains ne bougeront pas, ne bougeront pas d'un pouce, d'un iota. C'est pour la même raison, il y a cette possibilité, cette épée de Damoclès. On parle beaucoup de... En effet, on parle de dette, on a raison, on parle d'élection présidentielle, on a effectivement raison, mais ce point qui est le point, la perspective pour un parlementaire de se retourner, de retrouver les urnes, c'est un élément qui est un élément gréfrigable. Et c'est pour ça, chers amis auditeurs, téléspectateurs, vous allez beaucoup les voir dans les circonscriptions, ils vont faire du terrain, ils seront beaucoup moins à Paris. Pour l'année qui arrive, Chloé Morare, ils vont passer à leur base arrière. C'est tellement vrai. Je pense que la gauche ne va pas se déliter et se diviser maintenant. Parce qu'en réalité, la seule raison pour laquelle ils sont tous ensemble, c'était pour sauver des sièges et être réélus. Donc s'il y a cette perspective dans un an, qui plus est, si leur candidate n'est pas nommée à Matignon, ils n'ont strictement aucun intérêt à se diviser et à aider en quoi que ce soit un autre Premier ministre. Et donc l'hypothèse selon laquelle quelques socialistes iraient prêter main forte à un Premier ministre qui serait de droite ou du centre, peu importe, cette hypothèse-là ne tient pas non plus. Bon, rien ne tient en fait. Non, c'est le chaos. Non, c'est le chaos. Oui, c'est le chaos. Allez, très bien. Il est pratiquement 18h30. On est en direction C News Europe 1. Ce n'est pas encore le chaos. C'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Félicité Kindoki. Félicité à vous.